Comment savoir que notre nafse est sur la mauvaise voie ? La solution est simple, notre nafse est toujours sur la mauvaise voie. Ne cherchez jamais l'innocence. Notre nafse est toujours sur la mauvaise voie. Toujours, elle cherche toujours la mauvaise voie. Elle est comme si tu laisses cette bouteille-là, si tu ne fais pas la force, s'il n'y a pas une force peut-être parmi vous, ceux qui étudient la science, donc il y a un vecteur, il y a une force qui tient cette bouteille-là. Si je laisse cette bouteille-là à elle-même pour un clin d'œil, je ne vais pas la briser parce que je vais la boire après, mais sinon ça serait... Mais elle va tomber. C'est comme ça le nafse. C'est comme ça le nafse. Si on n'exerce pas le contrôle, la tazkiya sur le nafse, elle tombe. Donc comment savoir si nous sommes sur la mauvaise voie ? Là, une autre question. Comment savoir si nous sommes sur la mauvaise voie ? Si tu vois que tu donnes ton contrôle à ton égo, tu donnes ton contrôle à ta voix maléfique, là, tu sers la mauvaise voie. Mais si tu trouves que tu es alerte et que tu peux écouter, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te parle dans le Qur'an, ça vient te chercher. Là, tu es sur la bonne voie. Si tu trouves que lorsque tu lis le Qur'an, ou tu lis le hadith, ou tu lis le livre, ça vient te chercher. Là, tu es sur la bonne voie. Mais toujours, toujours, il ne faut jamais se contenter. Il ne faut jamais se contenter. Il faut toujours, Ya Allah, donne-nous plus. Ya Allah, donne-nous plus. Ya Allah, istahdouni ahdikum. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, Ya ibadik, kullukum dhal illa man hadaytof, istahdouni ahdikum. Vous êtes tous détournés de la vérité. Donc, irhamkum Allah. Vous êtes tous détournés de la vérité, sauf ceux que je guide. Continuez toujours à demander d'être guidé. Là, je vous guiderai. Demandez toujours à être guidé. Là, dans les cinq prières, combien de fois on dit Ehdina al-Sirat al-Mustaqim ? Si on fait seulement les cinq prières, 17 fois au moins, tu fais Ehdina al-Sirat al-Mustaqim. Tu ne dis pas Ehdina al-Sirat al-Mustaqim pensant que tu es déjà guidé, tu n'as pas besoin de guidance. Sinon, ça devient de la pure arrogance. Donc, comment savoir si nous sommes sur le Sirat al-Mustaqim si à chaque fois lorsque tu dis Ehdina al-Sirat al-Mustaqim, tu dis Ehdina al-Sirat al-Mustaqim avec vraiment brûlure à l'intérieur, avec vraiment désir, je dis même désir ardent, ardent, c'est ça le mot, comme un feu ardent, avec un désir ardent à l'intérieur. Si tu as ce feu allumé, tu Ehdina al-Sirat al-Mustaqim, comme Sayyidina Adem le disait. Si Allah ne me guide pas, je serai certainement parmi ceux qui sont perdus. Comme Sayyidatuna Hawa, notre mère Hawa l'a dit aussi, comme, subhanAllah, tous les prophètes, commençant par notre mère Hawa, par notre père Adam, tous, ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Donc, comment savoir si nous sommes sur la bonne voie ? On sait que nous sommes sur la bonne voie si nous sentons que nous avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous sentons ce besoin, Ya Allah, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide pour savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal. Tu sais, le Dua al-Istikhara, c'est une science. C'est un ilm. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça c'est du ilm. Ça c'est du ilm. Enseignez-la à vos enfants. C'est quoi le ilm dans le salat al-Istikhara ? Ça commence parce qu'il y a Allah. Tu connais et je ne connais pas. Tu es capable et je ne suis pas capable. La ilaha l'Allah. La ilaha l'Allah. Si tu as cet état-là, le plus proche que tu es de cet état-là, là, tu as des bons signes que tu es sur la bonne voie. Je vous laisse la paix. Ma paix, je vous la donne. Une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix. Je vous laisse ma paix. Non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Au goût d'éternité. Je vous laisse ma paix. Je vous laisse ma paix.